salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle astuce ou en athée j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté les amis aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir résoudre le problème des téléphones qui clignotent donc vous pouvez par exemple avoir un téléphone qui commence à clignoter du jour au lendemain donc ça peut par exemple clignoter ou bien vous pouvez avoir l'impression qu'une partie de votre écran est endommagée ou bien il ya un souci sur votre écran donc nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ou bien pour essayer de résoudre cela donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo en détail mais avant j'aimerais inviter ceux qui ne sont pas abonnés à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir en temps il y en a les prochaines vidéos donc je vais un peu essayer de numérer les cas de figure vous pouvez avoir un téléphone qui disons qui commence à clignoter ou bien vous remarquez que lorsque vous mettez votre doigt sur l'écran il ya quelque chose qui se produit qui n'est pas normal donc par exemple je mets mon doigt sur mon écran et je remarque quelque chose anormal donc je mets par exemple l'écran peut-être l'encre cool ou bien je mets mon doigt sur l'écran ça ne fonctionne pas ou bien je glisse dessus quand je glisse par exemple comme celle ci l'écran ne ça ne bouge pas normalement donc on va un peu essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ces problèmes là donc premièrement il faut d'abord identifier quelle est la partie de votre écran qui est endommagée est-ce que c'est tout l'écran qui est endommagée est-ce que c'est une partie de l'écran qui est endommagée ou bien c'est simplement juste un petit souci logiciel qu'il faut corriger donc ce que je vous propose de faire c'est de quoi c'est de glisser lentement c'est de venir ici on va tester ensemble donc vous allez glisser votre doigt d'ici dans de l'extrémité ici à gauche jusqu'en bas ici donc jusqu'en bas ici à droite avec votre doigt de façon très lente de façon très très lente donc vous glissez vous voyez si votre menu se déroule normalement donc vous partez jusqu'en bas jusqu'à très lentement faites ici vraiment très très lentement jusqu'en bas ici à droite ok super donc si en faisant comme ceci et votre barre de notification se déroule très bien c'est que bon le problème est ailleurs on va les faire donc test et maintenant on va essayer de glisser avec les deux doigts donc je vais mettre mes deux doigts sur l'écran je mets mes deux doigts je mets un doigt ici et je mets un doigt ici et j'essaie de glisser mon j'essaie de glisser en fait ma barre de notification donc je viens ici je glisse donc je glisse avec les deux doigts bien évidemment je glisse jusqu'en bas si l'écran si la barre de notification ne se relâche pas c'est que l'écran à ce niveau ci est intact donc je viens je descends comme ceci lentement jusqu'en bas et vous avez vu ma barre de notification ne s'est pas relâchée donc si c'est le cas ça veut tout simplement dire que le problème est ailleurs donc maintenant on va partir également de l'extrémité droite donc on vient ici on vient ici tout droit l'extrémité ci vers l'extrémité ci tout doucement comment on a fait premièrement donc je vais glisser comme ceci je glisse tout lentement tout doucement doucement si je constate que ma barre de notification se relâche c'est qu'il ya un souci donc je glisse je glisse doucement je glisse doucement jusqu'en bas si tout est ok pour ça que mon téléphone n'a pas vraiment de graves problèmes donc je vais revenir comme ceci si maintenant vous remarquez par exemple qu'il ya une fissure le téléphone est tombé il ya une fissure sur l'écran ou bien l'écran commençait à couler il faut premièrement vérifier si vous avez une glace si vous avez la glace sur votre téléphone la glace de protection mais évidemment sur votre téléphone il faut l'enlever enlever la glace essayer de suivre le téléphone avec un coton ou avec un tissu bien propre vous essuyez correctement l'écran de votre téléphone ensuite vous vérifiez si tout va bien si tout va bien c'est super mais si le problème n'est pas encore résolu qu'est ce qu'il faut faire vous pouvez simplement essayer de redémarrer votre téléphone donc vous pouvez redémarrer le téléphone en maintenant comme ceci vous cliquez sur redémarrer le téléphone parfois ça peut être un problème logiciel qui a eu un souci et tout et tout donc vous redémarrer le téléphone si après avoir redémarrer le téléphone ça ne fonctionne pas toujours ce que vous pouvez faire c'est redémarrer maintenant en mode sens échec donc si je viens par exemple ici je redémarrer mon téléphone en mode sens échec pour essayer de voir si c'est une application qui a par exemple causé le clignotement de mon téléphone on va savoir donc on va supprimer l'application après application et maintenant pour faire le démarrage en mode sens échec donc je viens simplement ici je maintiens le bouton éteindre sur mon téléphone et on me dit redémarrer en mode sens échec donc je vais redémarrer le mode sens échec pour qu'on voit ensemble à quoi ça ressemble et maintenant voici par exemple le mode sens échec donc vous voyez ici c'est un mode sécurisé maintenant on va voir si le téléphone fonctionne normalement donc si tout va bien ici parce que là mes applications ont été gelées donc on peut par exemple digeler quoi ou désactiver désactiver temporairement pour ensemble voir s'il y a un souci et maintenant étant sur ce mode si vous pouvez facilement détecter si c'est une application qui a causé le clignotement de votre écran et tout donc vous pouvez par exemple venir désinstaller application après application et je viens là je supprime par exemple celle-ci donc je désinstalle je dis ok doit vous désinstaller jusqu'à vous voyez si c'est un problème c'est une application qui a causé le clignotement donc après avoir désinstaller et redémarrer normalement votre téléphone vous remarquez que le problème persiste on pourrait simplement réinitialiser votre téléphone et voir si le problème sera résolu donc c'est vraiment l'ultime solution donc pour avoir testé toutes les différentes solutions et ça ne fonctionne pas pour maintenant voir si en réinitialisant le téléphone ça va donner maintenant si après avoir réinitialisé votre téléphone le problème n'est pas résolu c'est qu'il s'agit d'un problème matériel maintenant pour pouvoir résoudre un problème matériel qu'est ce qu'il faut il faut simplement vous rendre chez un technicien qui va vérifier de façon technique ou bien qui va changer votre écran donc si on essaie de faire un petit récapitulatif qu'est ce qu'il vous faut faire lorsque votre téléphone commence à clignoter ou bien si vous remarquez qu'il y a une petite anomalie sur votre téléphone qu'est ce qu'il faut faire il faut vérifier l'endroit exact où se trouve l'anomalie si c'est un problème général sur l'écran ou bien c'est juste un petit souci logiciel donc si c'est un souci logiciel on peut par exemple redémarrer le téléphone ou bien réinitialiser certaines applications mais si c'est un problème matériel vous pouvez par exemple enlever la glace de votre téléphone nettoyer bien votre téléphone redémarrer voici le problème est corrigé c'est pas toujours corrigé vous pouvez glisser vos doigts sur le téléphone vérifier exactement l'endroit où se trouve le problème maintenant si ça persiste vous pouvez aller contacter un technicien qui va simplement vérifier exactement de façon technique où se trouve le problème et changer l'écran si besoin il est ou bien remplacer la pièce qui est défectueuse sur votre écran donc les amis c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo j'espère que là si vous a plu c'est le cas lâchez mon bon pouce bleu mettez en commentaire si vous avez des questions si après avoir appliqué toutes ces différentes solutions si le problème peut assister encore et que vous sentez que c'est pas vraiment un problème matériel que c'est un problème logiciel mettez mon commentaire on peut avoir une petite séance rapide là sur whatsapp pour pouvoir résoudre votre problème dans les amis c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo et sur ce on se revoit très prochainement pour une nouvelle astuce when I take un coton portez-vous bien ciao ciao